Salut Youtube, aujourd'hui on se retrouve pour un petit react d'un documentari dont je n'ai aucune idée, je sais juste que c'est basé sur les développeurs de Street Fighter 6. Donc je suppose qu'on va pouvoir en apprendre un petit peu sur le... un peu l'évolution, voilà justement de comment... Là on voit clairement qu'elles sont en train de travailler sur Haki, sur les models design d'Haki, on suppose que c'est un game. On dirait un peu l'acteur du Big Deal, vous trouvez pas ? On dirait pas... comment il s'appelle ? Ah mince ! Pas l'acteur, le présentateur du Big Deal, dites-moi dans le chat, c'est que vous en pensez. Donc voilà, ça parle... la gaffe, voilà exactement. Franchement, on dirait trop la gaffe. Bref, Koéa, Peter Koé, mais c'est surtout le crâne, ok. Bon allez, on va se lancer ça. Tac. Ok, ça va. Alors ça c'est les sous-titres. Normalement il y a des sous-titres, normalement c'est sous-titrés. Alors ça sera en anglais, pour ceux qui... Pour ceux qui parlent un petit peu, je vais faire vaguement les traductions. Ok, il y a une réunion de fans, là, pour un certain jeu. Il y a l'air de bien marcher chez certains joueurs, ok. Bon, on comprend pourquoi. Certains jeunes joueurs. Ils ont beaucoup de可愛iques. Ok. Maintenant que je suis rentré dans le monde du jeu, je ne peux plus sortir. Je vous conseille son film. Le Batring en passant. Ah ouais, ok. Ah ok, le plus gros producteur de jeux en Chine se développe justement ce jeu. Attends, mais on est bien sur Street Fighter, là. C'est un genre de Genshin Impact, mais avec des flingues et des mécart. En 2022, il a eu une vente annuelle de 203 billion US dollars. 200 billion, 200 milliards du S-dollar de vente, je pense. Plus du tiers de la population mondiale jouent, on, on, on déjà joué. Pas fou quand. Et bien sûr, le Japon a souvent, depuis longtemps, été une force, grosse force du jeu vidéo. Bon. Ça devait être des joueuses de Honda. C'était cool, j'utilisais des coups spéciaux. Street Fighter, voilà, donc là on est justement chez l'équipe de développeurs. Ah, j'aimerais bien, est-ce que j'aime ça ? Je vais vous montrer, il y a les développeurs qui ont signé mon carnet. Et puis, je vais vous montrer, je vais vous montrer, je vais vous montrer. Attendez voir. Trop sympa. Ça fait longtemps, il m'envoie pas mal de messages par-ci, par-là, surtout lui, sur Insta, il est assez proche des joueurs et ça, c'est vraiment cool. Allez, on y retourne. C'est mon carnet d'entraînement, du coup, j'en ai quand même besoin. C'est écrit Crimson ? Ah ouais ? Trop bien. Ah, Elden Ring, quelle merveille. Ah, le DLC, je vais le poncer, les gars. Je vais prendre une période gaming, je vais dire à ma femme, je n'existe plus, je me fais Elden Ring et je rentre sur Street, alors pendant deux semaines, je suis décédé. Je suis éveuve pendant deux semaines. Je crois que c'est juste Mr. Crimson en katakana, d'accord. Dieu, je passe juste le salut à un bon stream, j'espère que je souffre pas trop de réussite. Non, ça va, je survis, je survis. J'ai réussi à battre ma Ligna, j'ai battu ma Ligna, mais j'ai cliché, comme tout le monde, j'ai, enfin, quand même la majorité du joueur, j'ai, j'ai fait, en suivant YouTube, les guides du YouTube et tout, mais c'était quand même un challenge. Ok, ils suivent, ils attendent la nouvelle attaque du jeu vidéo. J'avoue, ils prennent leur temps, effectivement, pour envoyer le DLC, mais ça veut sûrement dire qu'on va avoir du lourd. Ok, donc bon, là, ils vantaient un peu le stream gaming, le Tokyo Game Show. Le Tokyo Game Show, j'y ai été, d'ailleurs, j'y ai été une fois. J'ai tenu cette épée, enfin, pas l'épée du, enfin, l'épée de Cloud, alors je l'ai tenue à Birmingham, mais c'était une réplique pareille, marrante, d'ailleurs. Un jour, il faudra qu'on se fasse un stream, comme je disais souvent, un stream documentaire où je vous parle un peu de tout ce que j'ai vu à 2 ou 3 plus sympas. En plus, il y a le Bruxelles Challenge, il faut que je vous raconte l'anecdote de la police qui m'arrête au Bruxelles Challenge. Pour ceux qui savent. On pourrait se faire vraiment ce stream anecdote. Merci au Sable Prime. L'épée de Japan Expo, ah, je sais qu'on me fout combien d'euros. Ouais, plus légère qu'il n'y est, pareil, évidemment. C'est ça. Le roleplay, absolu. Ok, donc on parle un petit peu du dernier-né. Donc les deux devs qui font leur boulot. Donc ils veulent ressentir un petit peu les retours des joueurs. Merci Almery pour le Prime. Je suis très content de voir tous ces gens intéressés par Street. Street au Japon, c'est un monument. C'est limite tiers 1 esport, pour le coup. Franchement, je vois les scores, mais les audiences, elles sont monumentales. Merci Fafasou, pour l'abonnement. Ils ont fait du bon boulot là-bas, effectivement. Le nombre de joueurs et tout. Les mots de Japan, je me demande... J'ai été il y a pas longtemps. Je me demande de combien d'inscrits à l'Evo Japan. D'ailleurs, on va se commenter ça, on va se retransmettre l'Evo Japan. N'oubliez pas. YouTube, n'oubliez pas de follow la chaîne. Que ce soit la chaîne YouTube, bien sûr. On est bientôt 10 000 abonnés d'ailleurs. Ou alors la chaîne Twitch. Ça joue à Among Us. Il est... Attendez, par contre. J'étais sûr qu'il y avait... Ouais, il n'y a pas de sous-titres du tout. Il faut que je vous fasse la traduction. Bon, je ne parle pas, mais... Bon, en gros, ils vantent un petit peu les bénéfices. Voilà, donc un des titres principaux de Capcom. On va streamer l'Evo Japan à quelle heure ça devrait être le tôt le matin. Alors, ils vont parler un peu du début, effectivement, de Street. En 86. Et le fait qu'il a dominé un petit peu la scène de la scène de la scène de l'Evo Japan. Alors, un petit peu, ouais, évidemment, des personnages, la diversité du cast sur le plan des nationalités, etc. Les premiers tournois. Les premiers tournois. La naissance de l'esport, ça, hein. Des mecs qui peuvent s'affronter sur des écrans interposés. Bon, en vrai, il devait bien y avoir des compétitions de Kong et tout comme ça, bien sûr, mais... Pour des jeux vraiment travaillés, etc. Ça ne parle même pas du 1, ouais. Starstrike, Street 4, Street 5 et le dernier né. La croix. La croix du Ryu. C'est quand même trop bien Street Fighter, ouais. Alors, ça joue qui, Gaël Marissa. Deux développeurs, hein, apparemment. On peut voir un peu leur niveau, quel combo il fait. Arrière-HP chargé, ouais, il connaît le combo. Ah, c'est la belle vie, quand même, mon idée de dev. Il doit y avoir le boss des... C'est le mec le plus fort. Qui a peut-être un impact, d'ailleurs, sur son perso. Directique, il souhaite de... De changer les... Voilà, de faire avec au lieu de jeu. Donc là, on a les compositeurs musiques. Magnifiques, les artworks, d'ailleurs, je trouve. J'aime beaucoup les artworks, celui-là en particulier, justement. Il y a le poster principal aussi. Voilà, mais... Les artworks sont très bons. Donc notre but était de toucher, très intéressant ça, de toucher les pays qui n'y jouaient pas trop. Le but, c'était de... De donner envie aux gens de jouer au jeu. Voilà, on... Oh, le Luke Popeye. On n'a jamais vu ça, hein. Ça, c'est de l'inédit, les gars. Attendez, attendez, je veux juste regarder. Alors, moi... Ok, le Luke Popeye, du coup. On a Luke un petit peu... Ok. Luke Warang, un peu, il me fait penser à... Ou à Renji de Bleach, un petit peu. Là, donc, on a déjà vu ce Luke-là. On l'avait déjà vu sur Street Fighter V. Par contre, moi, j'aime bien le Luke. Je l'ai toujours aimé, hein. Avec le... Le dégradé ou rasé. Donc là, ils parlent des... Avant, c'était un style animé. Et on voit bien, effectivement. Mais finalement, ils ont préféré les designs un petit peu plus réalistes. D'ailleurs, j'avais eu un petit débat à Gagapa qui trouvait que Street 4 était plus beau que Street 5. Mais je ne suis pas trop d'accord. Alors, on peut aimer la DA. Mais en termes de... De pure esthétique. Tu te donnes... Tu te fais comparer deux images de Street 5 et de Street 4. Parfois, on va te dire quand même que... Ouais, donc ils sont partis sur un style plus réaliste. Alors, je comprends par contre ce que ça déplaise. Moi, au début, la tête de Blanca, je la trouvais bizarre. Parce qu'elle était un peu trop humaine et tout. Finalement, maintenant, je le trouve très stylé. Je préfère. Mais c'est sûr que... Quand tu viens des précédents, ça fait un peu bizarre. C'est un choix. C'est un choix. Après, la question, ce n'est pas plus de flow. C'est... Est-ce que c'est plus beau, objectivement ? Objectivement, non. Après, il y a des choses que je préfère aussi sur Street 4. Mais grossièrement, tu compares n'importe quel perso. Tu fais un... Tu fais un... Tu les mets les deux à côté. Attendez, mais si vous voulez, je vous montre en deux-deux le tweet que j'avais justement relayé. Hop. Les gars. Alors là, on parle de Street 5. Après, je comprends qu'on puisse ne pas aimer l'aspect un peu patamodélé. Tout à fait. Mais en termes de pure beauté, il n'y a pas photo. Ou performance, etc. Alors, Chun-Li, pour moi, de Street 5, c'est la plus belle d'ailleurs. De toutes les Chun-Li. Mais c'est un avis perso. Après, il y a l'aspect subjectif. Tu peux préférer. Tu peux préférer Street 2, même. Tu peux préférer Street 3. La question n'est pas là. Il n'y a pas photo sans vous, mais je ne me vois pas. En termes d'affilité littérative, il n'y a pas débat. Ouais, il faut regarder aussi les moves de SF5 en termes d'animation au ralenti. C'est choquant. C'est le taf. D'accord, donc là, ils ont pris justement des bodybuilders pour prendre un petit peu les bus, s'en inspirer et tout. Logique. La barre est haute sur le 6 en termes de qualité graphique et les animations. Ouais, moi, il y a des trucs bien. Donc les gros bodybuilders. On a vu le corps de Camille ? Ah ouais ? Un champion d'arrivée ? Ok, championne de MMA. Elle n'est pas extrêmement chargée. Elle est plus élancée, etc. Là, bodybuilder à droite, bodybuilder à mon avis à gauche aussi, ça se voit. Ils cherchent le muscle qui se contracte. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est comme ça qu'ils ont... C'est comme ça qu'ils ont... Vous voyez dans l'intro, lorsqu'on voit Ryu faire son shin sur Yuken, on voit vraiment son biceps se contracter, etc. Ils ont dû s'inspirer effectivement des muscles. Je trouve très réaliste ce truc. Futur perso, please, non. Ryu est un combattant japonais. Donc il n'est pas tant que ça musculeux. Bon, je sais quand même. Informe du jeu entre ces... Ouais, il could still look japonais. Ok, ouais. Il n'est pas que... Il ait l'air de... Marissa, ouais. L'animation de la victoire. Ryu est très bien faite aussi, ouais. Donc Zangef est un gros... Grappleur. Enfin... Louteur. Stiler le Ryu en slip, ouais. Ça devient enfin un deuxième. C'est ça. C'est sûr que les gens de partout dans le monde puissent l'entendre à l'aise. Donc le but... Ah, ils insistent encore là-dessus sur le fait que des gens de partout, de... Ils veulent que le jeu, ils se... Ils se popularisent dans le plus d'endroits possibles. Alors là, ils parlent des multiples langages, justement, ouais. C'est cool. 14 langues différentes pour Street Fighter 6. Bon, alors, les stages, ils sont ultra caricaturaux, hein. Tu regardes la France, je te dis, c'est pas comme ça, hein. Oh, trop stylé, le DLC, m'enfant. Voilà. Il est la Vescapcom in-game. Ils ont des chouros. Le... Les caricatures, c'est la base. Oui, c'est vrai, c'est clair. Ça va, Yannick, affasse la forme ? Il manque les CRS sur le stage de la France. Il manque les crêpes à Popular in France, sorry talk. Des crêpes des égouts, hein. Crêpes-goût-égout. Pour ceux qui... Qui ont la ref. Les mecs qui mettent la patte à crêpes dans les égouts. Qui, là, font reposer dans les égouts. Bien sûr, la SPA Hip-Hop, hein, de Street. Le concept de Street Fighter, c'est que nous pouvons aimer tous les styles. On a essayé d'expliciter les les jeux. Donc il faut qu'on comprenne qu'il y a l'importance de parler du jeu et de comprendre. Le jeu vidéo, l'évolution du jeu vidéo continue d'augmenter. 66 milliards de ventes depuis 2014 je crois. Ah ouais, ils ont doublé les japonais en vente. Les régions comme l'Amérique du Nord et la Chine ont été plus grand. Oh les Etats-Unis... Je l'ai trouvé sur le site de Capcom, enfin sur le Twitter de Capcom. Ouais il est très intéressant. Et il y a peu de gens qui l'ont vu en fait. C'est un peu... Et c'est récent là. Ils ont tweeté ça il y a deux jours. Le jeu vidéo c'est quelque chose hein. Alors lui c'est un peu le spécialiste d'analyse, c'est un peu le data analyse. Donc là au début il se focussait que sur le marché japonais. Maintenant euh... Maintenant bon bien sûr que non. Au Japon est quand même important mais l'économie... Ah j'ai pas... Il y a une limite de l'économique, donc il y a une limite de pouvoir économique. Donc si tu veux ton jeu il évolue malgré... Enfin forcément il faut le vendre au monde entier, pas qu'au Japon. Même si au Japon ça ne se passe très bien. D'où d'ailleurs la SFLE Europe, etc. tu vois... Donc les producteurs qui vont à un festival de musique. Et donc du coup ils ont amené un genre de... De stand à mon avis pour jouer à Street. Voilà c'est ça. Donc ils sont hors de... Ils sont pas un E3, ils sont pas une DreamHack ou je sais pas quoi. Ils sont dans un festival de musique. Et ils lui donnent un petit peu une petite... Avant première à Street. Et c'est pas bête hein. Après... C'est pas bête, c'est pas bête. Je suis pas sûr que tu vas convertir beaucoup de gens à Street. Enfin ça parce qu'ils ont fait une partie. Mais au moins ça contribue un petit peu au soft power de Street. Au fait que tout le monde ait une petite... Anecdote par rapport à Street Fighter. Et sur le long terme effectivement c'est plutôt bon. Bon pour le jeu en tout cas. Summer Sonic 2023. Voilà, là ils vont parler du mode moderne. Enfin ils disent qu'ils ont bien un système justement pour avoir accès à Street Fighter. Je voulais l'ouvrir à tout le monde. Tout le monde devrait euh... Apprécier le fait d'envoyer un Adoken. Non on verra pas au jeu. Donc le jeu contient de nombreux coups pour chaque personnage. Le Shoryuken justement par exemple. Normalement bon ça c'est des choses que nous connaissons hein. Vous connaissez. Mais euh... Je vais quand même le laisser tourner dans la vidéo. Au cas où euh... Des gens qui ne... Qui ne sont pas... Des proches de Street. Donc voilà. Le Shoryuken c'est une manipulation un peu particulière. Qui peut gêner beaucoup de débutants. Et là justement grâce au mode moderne. C'est un raccourci qui est immédiat. Bien sûr. Il y a un équilibre. Donc son coup il aura un petit peu moins de dégâts. Euh... Des propriétés légèrement différentes. Tout le monde connaît Street. Maman 70 ans elle a vu les fils de Shen Li. Elle a demandé pourquoi elle a grossi comme ça. Ouais c'est vrai. C'est la grosse force de Street Fighter. Et voilà. Justement intéressant qu'ils parlent de ça. Ils ont abandonné les fans. On se ressent pas comme un Street Fighter. Etc. En gros les... Certains joueurs qui vont te dire que. Puisqu'il y a plus de Adoken. C'est plus puriste. Etc. Je déteste les puristes. Plus je prends en âge. Plus je déteste les puristes. Etc. Je peux pas me sacer les boomers en fait. Etc. C'est bien en fait. C'est qu'il y a des gens qui s'intéressent à Street. Et qu'il y a des gens qui s'intéressent à notre domaine. Pourquoi est-ce qu'on devrait rester niche et... Tu vois. Et le mode moderne. Il a sa place. Et il est intéressant. Et il est intéressant même à haut niveau. Et des Adoken je sais en faire. Ca empêche pas que. Le Adoken c'est la partie facile de Street. C'est ce que j'avais dit une fois par rapport au combo. Une fois que tu sais faire un Adoken en fait. T'es même pas à 1 centième du travail qu'il faut pour avoir un bon Ryu tu vois. Et d'où est-ce que c'est ? Et d'où est-ce que c'est ? Ah ! Oh ! Il trouve que Gany est plus cool que Dalsim. Non je suis pas d'accord. En 2014. En 2014 il a été inséré dans le développement de Street Fighter pour la première fois. Il travaillait avec Matsumoto. Un vieux fan de la série. Je kiffe Matsumoto d'ailleurs. Vraiment trop trop cool ce gars. Pour ceux qui pleurent du moderne au début on se rappellera de vous. C'est le premier obstacle qu'ils ont rencontrés. Est-ce que c'est le défi de la première fois qu'ils ont rencontrés ? Est-ce que c'est le défi de la première fois qu'ils ont rencontrés ? Aux gens classiques tu vois. Ton boulanger ou je sais pas. Donc je me suis dit que c'était une situation risquée dans laquelle être. Une situation risquée dans laquelle être. Je ne veux pas que la popularité de Street Fighter descende. Parce que la force de Street c'est vrai que c'est qu'il est rentré quasiment dans la pop culture. Donc il faut qu'ils trouvent un moyen de jouer là-dessus en fait. On a fait de notre mieux pour aller dans la bonne direction quoi. Le combat pour rester au sommet de l'industrie du jeu vidéo. Un peu comme d'autres jeux l'ont très bien fait. Mario c'est pareil c'est totalement pop culture. Tout le monde connaît Mario. Ouais y'a quoi y'a Street Fighter ? Y'a quoi d'autre comme jeu vraiment qui... Vous êtes sûr que si jamais on vous met un flingue sur la tempe. Et vous devez parler à un inconnu dans la rue d'un jeu vidéo. Et qu'ils le reconnaissent. Vous sortez quoi Hormis Street et Mario ? Ah oui un jeu en Chine très très connu apparemment. Un genre de MOBA. Zelda pas mal. Pokémon bien vu. Mortal Kombat. Ouais Pokémon c'est pareil ça c'est parti dans le... Sonic déjà Sonic. Petrix. Ouais c'est pas une... C'est une licence mais c'est pas... C'est pas... Mais lindry on a pas tant que ça. C'est vrai qu'il y a un passagerie de Port Street. La période TKL sous Calibur. Presque éteint la franchise. Ouais ouais. Bah ils ont rassuré avec Street 4. Calof. Ouais. Et encore Calof je t'assure. Le nombre de personnes à qui je parle. Je dis euh... C'est pour citer des jeux e-sports préconnus. Et qui me disent Calof euh non c'est quoi ça euh... Fortnite ouais. Fortnite. Fortnite. Ils ont un gym donc... Alors si je pense pas que c'est Capcom là on est en Chine. Qui parle de l'autre jeu là euh... L'autre jeu un peu e-sports. Tencent. FIFA et Fortnite ouais. Mais FIFA c'est grâce au football. Ça brille grâce à... C'est un peu tu vois. Fortnite pour le coup ouais effectivement. Et encore Fortnite je suis pas sûr que tu parles à... En fait les parents ils connaissent. Parce que le petit connaissent. Donc là ils parlent. Dans un autre jeu euh... Ouais euh... Je n'ai pas Capcom. Je n'ai pas Capcom. Je n'ai pas Capcom comme moi mais... Ok. Donc euh... Les joueurs changent de style de combat. Bon on s'en fout un petit peu. Minecraft. Pas sûr hein. Pas sûr pour Minecraft hein. Et pourtant c'est le jeu le plus vendu il me semble. Mais euh... Tu vois pourtant euh... Bien sûr dans 10 ans tu parles de Minecraft à n'importe qui euh... Tout le monde va te dire oui. Mais aujourd'hui là... On a essayé en sorte que les régions soient représentées. Etc. Ça va bien. Ils vont penser que nous sommes réellement... En faisant de leur activité. C'est un jeu de proches. 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 la déesse de la victoire ah ils sont forts quand même le visuel animé est là pour attirer les joueurs japonais j'ai l'impression qu'ils ont signé avec street il y a encore un bon moment ah non ça va repartir sur du street après winterstrike ouais winterstrike c'est pas mal cloud ff7 est bien célèbre aussi ouais mais ça reste un peu niche aussi tu vois après un des personnages qui a permis aussi je veux dire qui marche toujours très bien camille bien roulé est sûr à peu près que si tu es un joueur de camille tu vas pouvoir jouer camille dans très longtemps encore mais shun lee elle a un aspect elle n'a pas un aspect si provoquant mais même jury hormis l'aspect fétifiste pied elle est pas excessivement c'est pas une mauvaise chose d'ailleurs je dis pas c'est une mauvaise chose pas si présent c'est pas encore à ce niveau là street j'ai un collègue roumain il a un t-shirt avec le logo leave of the jean dit qu'elle c'est même pas le jeu il trouvait juste une scène cool en l'année 2023 ils ont choisi l'event qui s'appelle Comic Market comme un moyen de promouvoir le jeu les joueurs qui se sont dressés comme personnages de l'game apparaient là et la photo session et les joueurs qui se sont dressés comme des joueurs qui se sont dressés comme des joueurs en plus d'un an de service le jeu a atteint 25 millions d'eventures le jeu a atteint environ 400 millions d'eventures ah ouais le jeu il marche apparemment ultra bien ce qui est marrant c'est que ils vont te dire genre vous savez le jeu là Stellar Blade on va dire oui on a beaucoup travaillé sur la combinaison du personnage tu vois ouais ouais elle est bonne quoi c'est ce que vous avez fait quoi vous avez fait en sorte à que son cul soit ultra moulé bien en avant à l'écran et à nouveau c'est pas un problème mais c'est marrant l'aspect on dévie du je préfère la partie avec les bodybuilders alors ouais et effectivement c'était plus intéressant on va repartir de ça on va faire de Steam un petit peu ouais c'est un 2B de Nier Automata alors je trouve que 2B est quand même beaucoup plus élégante personnellement dans le style bien sûr tu oublies bien roulé tout ce que tu veux etc mais elle a une certaine élégance dans ses mouvements dans sa démarche etc qui fait que je trouve le perso beaucoup plus stylé ouais les mobiles l'industrie du jeu mobile qui est monstrueuse j'avais vu si on est amené à voir des fesses pendant des heures autant qu'elle soit agréable à regarder le jeu également le jeu est également magnifique dans les musiques pour les environnements un peu faut aimer quoi mais non et puis même le style un petit peu on passe de gameplay où tu as un rush de dame up à un gameplay un gameplay Battle Royale non pas Battle Royale un gameplay japan a lost its edge in attracting new users on shoot balla Devil May Cry quoi alors notre gameplay euh salut Kitsune comment va ta forme on a montré un peu de Haki tu pop direct 웃 au cool nom ok ok donc il voit que J'ai vu que le jeu que mon jeune homme a et moi ça penche fort il est né C'est pas le début mais à Game of the Air d'ailleurs j'ai vu ça, Zen2B est un élément d'accroche et le jeu derrière est fantastique, c'est ça, bah vous savez c'est un peu comme du putaclic sur Youtube, c'est pas un problème du tout, c'est même bien à partir du moment où c'est qualitatif derrière, c'est pas un problème que tu aies une bonne de venture sur ton magasin, tant que bah à l'intérieur du magasin c'est bien tu vois, donc moi ça me dérange pas du tout, mais si le jeu est bien quoi, Elden Ring quelle merde, toi dans Elden Ring y'a pas de truc comme ça, même si les personnages féminins de Elden Ring je les trouve ultra envoûtants, comment elle s'appelle, bah déjà celle qui t'accompagne là, mais aussi la mage bleue, je le trouve très beau ce personnage, pour ceux qui, j'ai oublié le nom, la sorcière, même Malenia je la trouve ultra classe tu vois, elle, avec son bras de pantin et tout, Rani, ouais, bien vu les gars, ça c'est un chat de geek, ça fait plaisir. Tous les personnages féminins de Soul ont un truc, ouais je peux comprendre pourquoi, en fait t'es dans un monde tellement horrifiant et horrible etc, que déjà tous les éléments qui ne sont pas des ennemis, déjà t'as un lien particulier avec eux, même le cheval tu l'aimes particulièrement, si demain ils font mourir le cheval, t'es complètement éteint, t'es dégoûté, j'ai une clé bêta d'Elden Ring DLC si quelqu'un veut, on reparle un peu dessus là, là il parle d'Elden Ring, ah, ils mettent vraiment un jeu, un style risque de voir dans le gameplay, genre si tu tentes un truc risqué, tu vas avoir une bonne récompense quoi, genre de t'en prendre à un boss très fort et compagnie, le jeu de fou quand même, fait Elden Ring si vous avez pas fait Elden Ring, mais à préparer, regardez moi ça, mais regardez moi ça, mais t'es en train de te balader, il y a un dragon qui débarque, les combats de dragon, ils se répètent un petit peu quand même, c'est un des jeux qui m'a fait, j'ai rarement, vous savez moi j'ai une espèce de, j'aime pas les trucs gigantesques, tu vois, alors ça dépend lesquels, genre les baleines je trouve ça trop cool etc, mais les trucs gigantesques ils existent pas, et ce jeu il m'a fait ressentir un truc que j'avais ressenti que dans Skyrim, c'est la peur du gigantisme, genre je suis en train de jouer, je me souviens, alors c'est arrivé contre quelques ennemis, bah par exemple dans les dragons, le dragon géant là, il y a un dragon mais géant, un moment qui est au sol, qui bouge pas, qui est endormi, et à un moment je l'ai tapé genre sans faire exprès, je me suis dit putain s'il se réveille, ah ouais non les combats ils sont, et pis, ouais les ours gens qui débarquent et tout, ah ouais le jeu il a bien marché beaucoup de streamers, aujourd'hui c'est vrai que ça c'est un point intéressant, les joueurs et les streamers sont une part intégrale de la réussite d'un jeu, il y a des jeux qui ont, euh, ah oui je me souviens de ces deux boss, oh là là ils étaient chiants, je l'ai fait en stream d'ailleurs ces deux là, je les ai battus en stream, donc c'est bien que voilà qu'il y a un, de plus en plus de petits, de gros streamers qui se, bah qui montrent un petit peu et qui, on va plus au jeu hein tout simplement, c'est ce que c'est ça. Alors j'ai même pas fait Bloodborne tu vois, je le ferai un jour. Alors là on arrive peut-être à un truc intéressant du Japon, là on voit tu vois il a des Playstation 2, des Mega Drive, des trucs derniers, euh, et d'ailleurs c'est ce qui a coûté cher au Japon sur le téléphone portable. euh, vous savez quand vous regardez les animes, même des vieux animes, parfois même des animes récents, ils ont toujours, ils ont encore hein, parfois même des téléphones à clapper. Et en fait ça c'est assez représentatif de l'idée japonaise du euh, bon déjà c'est très hiérarchique là-bas hein, c'est-à-dire les anciens ils sont là, ils décident de faire ça comme ça, ça bouge pas. ça c'est paradoxal d'ailleurs ça. Et par exemple bah sur le téléphone ils se sont fait avoir par les téléphones comme ça classiques sans clapet. euh, et ils ont continué pendant un moment de faire des téléphones à clapet, il y a énormément de marques japonaises qui se sont effondrées. Parce que bah finalement ils se sont fait avoir par Apple, ils se sont fait avoir par Huawei, ils se sont fait avoir par ceux qui se sont renouvelés et adaptés. C'est un genre de conservatisme euh, mais c'est encore différent, c'est encore différent. C'est du, on veut rester sur une technologie qui euh, c'est de la non-adaptation quoi tu vois parfois. Et on le voit aussi sur Sony par exemple. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le fait que les meilleures manettes, sur le confort de jeu etc, sont sur des joysticks asymétriques. Parce que aujourd'hui il y a plus beaucoup de menuing, c'est à dire la croix elle était très bien quand euh, c'était du menuing en fait, quand tu bougeais un input par un input etc, c'était très bien. Mais aujourd'hui la majorité des jeux c'est des jeux où tu, tu diriges ton personnage avec beaucoup de, de, de subtilité. J'entends très fort, j'ai du mal à trouver une mode. Et donc c'est beaucoup plus agréable et confortable de se déplacer avec un joystick. Et donc forcément tu veux que les deux pouces ils soient au même endroit et pas un comme ça, un comme ça et pourtant tu vois Sony ils n'ont pas bougé. Ils bougent pas leurs manettes, ils veulent la garder euh, comme à l'époque tu vois. Ça c'est encore un truc, un exemple, je fais ce que le japon ne bouge pas trop. L'OM en demi on peut respirer. Ah, on repart sur Street un petit peu, ça fait plaisir. Donc là, motion capture de Haki. Donc comment ça se passe hein, il y a, il y a énormément de capteurs placés un petit peu partout sur le, le corps d'un gymnaste ou de ce que tu veux. Et voilà qui permet donc beaucoup de, le design et des coups. Donc après ils accélèrent les coups, ils les rendent un petit peu plus euh, un peu plus stylés, cinématographiques etc. Mais oui, il y a beaucoup de trucs qui partent d'humains. Et ça, ça se voit hein, sur moi c'est un des trucs qui m'a choqué quand j'ai vu les mouvements de Luke et compagnie au début. Et que euh, ah donc ils ont voulu lui donner un espèce serpentin euh, ou plutôt serpent. Avec des euh, des vraies morsures de serpent. Ah, il y a des coups qui vont être difficiles à faire. Oh, ils ont appelé des contorsionistes. Ah, c'est ça hein ! C'est ça ! C'est ça, c'est ça hein ! La chope, par la chope spéciale. Que j'ai acquis. Donc elle a des mouvements tranchants euh, avec ses ongles. Ils ont trouvé quelqu'un de très flexible. Et Just Give That Character, ça donne donc du coup un style de personnage, etc. Un peu à la voile d'eau quoi. Si on arrive à trouver, à mélanger ça avec des U20 en chance après. On va devoir faire la chose spéciale. D'accord, donc ils en prennent deux, ils demandent à la cascadeuse de fer, à la contorsionniste de fer et ils essayent de prendre le meilleur des deux, et là ils passent peut-être sur la contorsionniste, tu vois. Si je pouvais maîtriser la téléportation, j'avoue que je ne le dirais pas non. Merci Monsieur Cookie ! Voilà, donc ils ont pris le meilleur des deux mondes, plus ou moins, c'est cool. Intéressant. Et je pense que ça fait gagner du temps cette technologie. du temps, donc de l'argent bien sûr. Et en plus de ça, ça ajoute un aspect réaliste. Bon, je ne suis pas forcément le plus grand fan du motion capture, moi, mais je comprends tout à mon intérêt et ça ne me dérange pas non plus. Alors lui, je l'ai déjà vu, c'est le directeur de l'équilibrage du jeu. Donc voilà, si jamais vous avez des complaintes et que vous apercevez au Japon un jeu, peut-être penser qu'il cache son visage. Je pense qu'on aura un peu de pause une fois que ça sera sorti. On aura pas de vacances avant la prochaine décennie. En fait, c'est de rendre le jeu le plus accessible possible. En lien avec leur concept, pour laisser quelqu'un enjoy the game. Ils ont ajouté l'option de sound effects, indiquant la distance de character. Ah oui, alors le fameux... l'aspect pour les personnages, les personnes malvoyantes, permet de savoir à peu près où tu te situes par rapport à ton adversaire, c'est cool. Ils ont du coup fait appel à des non-voyants justement pour travailler là-dessus. C'est super cool. To make the game easily playable to as wide. Donc on veut rendre le jeu le plus jouable au maximum de gens possible. C'est très bien ça. En août 2023, un large fighting game... Ah, ils vont parler un petit peu de l'Evo. Donc l'Evo 2023. D'ailleurs, le plus gros tournoi de jeux de combat de l'histoire. 7000 participants. Géniés par notre pote Angry Birds. Ils vont pas lâcher une miette sur Akuma, je pense. Les réponses des fans ont éclaté les expectations de Nakayama. Je pense que c'est pas son premier Evo. Donc là, il en parle juste pour moi. Ah, on va avec les Irlandais. Les animations demandent énormément de travail. Ce qui est en train, il se casse le cul en vrai quand on voit MK ou Tekken. C'est vrai qu'ils refont beaucoup d'animations. Peut-être contrairement à d'autres jeux. Ah, c'est Aubin. Trop bien. Et Sven, mais c'était Aubin un côté. qui a justement gagné son match sur la scène de l'Evo. Ah oui, donc tu parlais bien de Sven, ça. Avec les fonds d'avant, ils jouaient Ken. Hostiller le bandeau. La grande finale. Mena contre Angry Birds. C'est à dire que je les avais battus les deux en enchaînement au Ariad il y a un an. Et je vais les battre encore plein de fois d'ailleurs. Et la victoire d'Angry Birds. Je me rappelle quand tout le monde criait Hey Hey à l'intro des matchs, c'était stylé. Hey Hey à l'intro des matchs ? C'était vraiment très heureux. Tout le monde était très heureux. En Japon, il y avait eu des choses de la grande manière. Quelque chose du Japon qui devient important pour le reste du monde. C'est un peu plus très important pour le monde. C'est un peu plus grand. Et il y a des joueurs qui laissent s'affronter de manière équitable. Ou équitable, je ne sais pas. Il y a des joueurs de JP. Il y a des joueurs de Lily quand même. avec les langages c'est cool j'ai préféré les france premières l'intro avant que le match commence quand les deux personnages marchent d'accord l'industrie qui continue en octobre 2023 microsoft bought out a major american game company pour over 68 millions d'euros des tesda voilà ou alors c'est infinity war je sais plus mais bref bizarre oui sonia est préparée leur counter-strike voilà mais même la playstation 5 désolé mais elle est en retard ils ont créé un dispositif permettant les joueurs accéder aux jeux partout où il y a de wifi sans le besoin d'un tv moi pour une des premières fois depuis longtemps je me suis tâté à prendre une micbox d'ailleurs là il y a des rumeurs sur la ps5 pro là qui va pas tarder je pense que c'est un peu plus important c'est un peu plus important en chine la xbox peut-être est en retard aussi mais bon en termes déjà de qualité prix moins cher des variations le xbox comment ça s'appelle l'abonnement là qui donne accès aux jeux c'est intéressant aussi une console next-gen ça fait quoi trois ans non plus que ça quatre ans peut-être donc ils sont motivés là Tencent a envoyé d'autres jeux dans le marché oh JP les parents qui jouent avec leur enfant pour ce qu'il est plus d'un million de jeux vendus par an plus que ça même ça s'est marqué qu'il est big en France et il y a beaucoup à développer en Europe et en Afrique c'est vrai beaucoup de gens veulent ensemble jouer alors c'est bien c'est intéressant dans ce reportage le fait qu'il parle vraiment de d'exporter le jeu le plus d'endroits possibles donc on peut-être imaginer un CTT afrique un jour pourquoi pas l'Europe ça marche très bien c'est en bonne évolution pareil hein il est le ok pas mal ce petit reportage on a pu voir quelques insides quelques petits costumes alternatifs aussi bon il y a une partie un petit peu chiante où ils ont parlé de de jeux un peu un peu OSEF mais c'était quand même très très cool allez laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé j'espère que le petit reportage vous a plu moi en tout cas j'ai bien kiffé avec surtout ah j'ai encore bien son nom avec bon le big deal la gaffe on vous dit à plus portez-vous bien n'oubliez pas de follow la chaîne YouTube les réseaux sont dans la description joignez le Discord ça se casse la gueule tous les soirs sur mon Discord j'ai vu ça je vous suis les gars sur Discord ne vous en faites pas allez des bisous tchou tchou YouTube tchou 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 tch